Musique C'est le patron de Paulosa et Symba qui souteront. Je ne peux pas dire que c'est le patron du travail à Nzambi. En tout cas, c'est le patron de Symba qui s'occupe. Donc là-bas, il y a une mission de son pécheur aux os sans l'eau comme il faut. Placent-nous à l'aise de souter. Allez, quittez! Paulosa, il y a une mission de son pécheur. Il y a une mission de son pécheur. D slab взori. J'en sais pas. Laguan! Souda donc un déjeuner quelques CAQ qui consente. oudra d'investissement. representatrice dans lui, que je le dis à Miqu �. Je le dis à Moussa et 싶ons partout. Votreecennes, Paris, Lanetie, Poucelle et puisse-tu toujours yêu. Dendrian est house. On insiste à S finalement où tu avais un increíble à organise avec Paris. Deuxième partie, mesdames et messieurs, bienvenue. Les informations sont politiques aujourd'hui, mais on va essayer de parler aussi du développement. La prospérité, titre RDC Fayounou, à Kul, Katoumbi arrive, Bemba signalé. Oui, Félix Tshisekedi en danger, c'est la transparence qui les titre. La prospérité vient de le dire, mais un titre de modérateur m'intéresse beaucoup. Je voudrais parler de cela, le modérateur. Le modérateur titre, les rencontres régulières entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila marquent des grandes avancées. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la question, je m'explique. On va lire d'abord. Par une obligation de maintenir la RDC dans toute sa diversité, plus globalement, les rencontres régulières entre les deux hommes vont imposer le changement de fonds pour bâtir le socle du nouveau contrat de la nation. J'aimerais d'abord faire comprendre aux Congolais une chose. Félix Tshisekedi et M. Kabila, leurs rencontres ne dérogent en rien la République. Non, en rien la République. Seulement si les rencontres sont transparentes, si les rencontres sont sérieuses, honnêtes, et que ces rencontres ne sont pas liées par une subordination où l'un vous chercherez à imposer à l'autre sa logique. Et là, il faut dire encore Nabatou, parce que ça, quand ça passe dans l'opinion, les gens se disent « Mais finalement, Nabatou, pourquoi on y va toujours ensemble ? » Mesdames et Messieurs, je peux le dire en m'assumant. Nous ne gagnons en rien le conflit entre Kabila et Félix Tshisekedi. Ce conflit ne va pas nous profiter. Et ce profit ne va pas nous profiter. Et n'espérez pas que Félix Tshisekedi va être les gagnants. J'entends les gens dire « Félix a le peuple derrière lui, il a aussi la mouka avec lui. » Mesdames et Messieurs, Félix n'est pas né aujourd'hui. Ce peuple n'est pas né aujourd'hui. Nous avons eu ce peuple, on a eu le même Tshisekedi, on a eu le même l'amouka, différemment appelé pendant 18 ans. Ils étaient incapables de chasser ce régime. Il ne faut pas qu'on se trompe aujourd'hui. La force est venu seulement aujourd'hui. Non ! On a fait 18 ans avec ce régime qui est né malheureusement très mal et qui est parti malheureusement très mal aussi. M. Kabila est arrivé au pouvoir sans aucune loi. M. Kabila est parti du pouvoir sans aucune loi aussi. Il faut qu'on se le dise. Sans constitution au début, sans constitution après. Parce que la constitution du Congo s'était arrêtée en 2016. Le reste là, c'était un État qui était gouverné comme ça par les humeurs, par des petites feuilles qui n'ont rien à voir. Et bien on était comme ça. Donc si on veut vraiment être sérieux et sévère, on n'a pas intérêt aujourd'hui d'opposer M. Kabila à M. Félix Tshisekedi. Comme quoi, Kangaye, Salaye, Boe, Betaye, Kangisa, Ekimisaaye. Ce n'est pas à notre avantage, ça ne sera pas à notre avantage finalement. Ça ne sera pas à notre avantage. Regardez mesdames et messieurs, comment voulez-vous fragiliser un système qui a bâti sa fortune, son existence, pendant 18 ans et vous allez l'effacer dans 4 mois ? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas ? Il y a encore un élément important que les gens oublient. Le système dont il faut déboulonner, c'est la mentalité congolaise qui est née comme ça depuis 58 ans. Cette mentalité est la même. Alors vous ne déboulonnez pas une mentalité dans 5 mois ou dans 4 mois. Vous avez juste besoin de remettre d'abord les choses au niveau des rails. Remettez ça au rail, remettez ça à la normale et puis nous pouvons penser au développement. On ne peut pas d'abord soigner quelqu'un quand on n'a pas freiné l'hémorragie. Il faut d'abord calmer l'hémorragie et puis donner des remèdes à quelqu'un. Alors si on n'a pas encore autopsié le pays pour connaître dans quel état le pays a été resté, on ne saura pas comment faire les choses. Et donc cette rencontre-là, à mon avis, ne doit pas énerver les gens, ne doit pas finalement déranger les gens parce que cette rencontre est une rencontre normale. Est une rencontre normale parce que c'est un ancien président et un nouveau président qui se rencontrent et qui doivent discuter. Mais maintenant, lorsqu'on dit par exemple, les rencontres régulières entre le président Félix Antoine Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila constituent une grande avancée pour la première, pour la démocratie en RDC, a déclaré lundi à la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Janine Mabunda, dans une interview sur les antennes d'une radio internationale. Moi je vais dire aux Congolais une chose, une vérité. Ne nous voilons pas la face. Regardons la vérité dans les yeux. Les rencontres régulières, comme je le dis tout à l'heure, ne vont pas avancer la République si ces rencontres ne sont pas sérieuses. Et dans cette rencontre-là, celui qui a plus besoin de l'autre, ce n'est pas M. Félix Tshisekedi, c'est M. Kabila. Celui qui a intérêt de préserver la paix, ce M. Kabila, ce n'est pas M. Félix. M. Félix n'est poursuivi par aucune instance internationale. M. Félix n'a aucune prévention contre lui. Aucune infraction besoin levée contre lui. Rien. Donc M. n'est pas menacé par personne. Mais c'est lui qui est dérangé, ce M. Kabila. Mesdames et Messieurs, ma cause a bien noté. Les poulains de M. Kabila le savent. Mais lui, il le sait encore mieux. M. Kabila sait qu'il y a des gens qui l'en veulent. Il sait qu'il y a des gens qui courent après lui. Il sait qu'il y a des gens qui ne cherchent que sa tête. Il le sait. Il sait qu'il lui-même sait qu'il y a des gens qui veulent que je tombe aujourd'hui. Et ne vous en faites pas comment on le dit. Quelqu'un m'a dit une fois, non mais Christian, qu'est-ce que tu racontes ? Pour quelle infraction, on va poursuivre M. Kabila à la CPI ? Ah ben je vous dis, vous vous trompez énormément. Vous vous trompez énormément. Vous pensez que les Américains, pour vous clouer, ils ont besoin des infractions ? Non, ils n'en ont pas besoin. Ils peuvent le créer. M. Bemba a été arrêté. Pourquoi ? M. Bemba. Il a été amené à la CPI. Pourquoi ? Tout juriste sait que M. Bemba a été lâchement inquiété. Alors lâchement inquiété, inutilement inquiété, parce qu'il ne plaisait pas aux gens. Parce qu'il était temps de lui faire du mal. Et on l'a fait du mal. Donc pour M. Kabila, en tout cas pour quelqu'un qui a géré pendant 18 ans, dans un système dictatorial, où on a connu le plus grand nombre de fausses communes, où on a connu le plus grand nombre des arrestations arbitraires, où on a connu de frustrations les plus graves, où les familles ont été endéées, où une partie de la République n'a fait que pleurer pendant plus de 20 ans. Alors dites-moi, dites-moi. Vous voyez maintenant que sur la question, il est difficile de penser qu'on ne peut pas l'inquiéter. On peut toujours l'inquiéter. Et regardez la démarche de la communauté internationale. Regardez la démarche de l'Union Européenne. Regardez la démarche des États-Unis. On commence d'abord par attaquer les exécutants. On attaque d'abord les proches. C'est un message qu'on lançait pendant que M. Kabil était en train de gérer. On lançait ce message en disant que c'est vous la prochaine victime. C'est vous la prochaine victime. Maintenant qu'il n'est plus au pouvoir, il n'est plus vulnérable que personne. On peut l'arrêter à tout moment. Au mal de M. Belchir, il pensait qu'on n'allait pas mettre la main sur lui. Il pensait qu'il contrôlait tout. Mais en fait, dans la politique, surtout dans le contexte actuel, votre liberté ne tient qu'à un fil. On peut vous mettre à l'aise à tout moment. Et M. Kabil l'a laissé au fond de lui. Il sait qu'il faut que je préserve mes relations avec M. Kabil, avec M. Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi quand il appelle les élus chez lui, à Kinga Kati, il le répète trois fois. Il dit, respectez les ordres de M. Félix Tshisekedi. Respectez les ordres du président. Il a dit plus d'une fois, je vous ai même raconté l'histoire à l'OIA où il a dit à Félix Tshisekedi, maintenant vous êtes le président. En réalité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que ce qui doit se passer maintenant doit rester entre nous. Ça veut dire aussi que moi j'ai besoin de me préserver, j'ai besoin de la vie. M. Kabil a montré à la face d'immondes qu'il aime la vie. Or, quand on est dans une lutte, lorsque vous montrez que vous aimez la vie, c'est votre faiblesse en ce moment-là. On sait maintenant comment vous embêter parce qu'on sait que vous aimez votre vie. Vous aimez votre vie. Vous avez entendu le propos de M. Félix, de M. Kabila. Vous avez entendu le propos de sa femme. Mais les gens disent « Oh non, il y a l'immixion. » Non, ce n'est pas l'immixion. C'est juste pour dire aux gens que nous, nous avons besoin de beaucoup plus de protection de M. Félix Tshisekedi et non l'inverse. Mais les gens ici spéculent. « Oh non, M. Félix. » « M. Kabila. » « M. Kabila. » « Mon frère. » « Tu comprendras que jusqu'à 5 ans, les actions que Félix Tshisekedi va poser sur le terrain vous prouveront qu'il n'y a pas d'immixion là-bas. Celui qui a intérêt de préserver la paix, c'est M. Kabila. » Aujourd'hui, ce sera M. Kabila qui aura des problèmes. Ce n'est pas M. Félix Tshisekedi. Non, ce n'est pas lui. Et aujourd'hui, la signature pour dire « Bon, ok, vous pouvez maintenant poursuivre M. Kabila ici au Congo. » Mais c'est eux. C'est M. Félix qui signe. S'il ne signe pas, il ne partira pas. M. Bemba a été envoyé à la CPI parce que nous avons eu un contrat. On a eu un accord avec la CPI. Et M. Félix a accepté. M. Kabila avait accepté que M. Bemba parte. Il avait accepté. Donc si M. Kabila M. Félix refuse de coopérer, mais il peut refuser de coopérer pour le protéger. Le problème ici, c'est que les gens doivent arriver à comprendre que la relation, la rencontre entre M. Félix Tshisekedi et M. Kabila, ces rencontres s'inscrivent dans une logique d'une sorte de démocratisation. Mais comme il y a eu d'un côté un oppresseur du peuple, d'un autre côté un opposant aussi, alors on se pose la question « Pourquoi ce rapprochement ? » Et puis c'est pour la première fois qu'une opposition gagne les élections au Congo. Pour la première fois. Il est question de nous poser des questions et se dire « Oh ! » Mais en réalité, lorsque vous réfléchissez froidement, vous vous rendez compte que c'était normal que les choses se passent de cette façon-là. Même si c'était Martin Fayul ou même Katumbi ou même Bemba, ça aurait été la même chose. Et souvenez-vous, d'ailleurs avec Bemba, c'était la même chose. Bemba en 2006, il a dit quoi ? Il a dit « Je ferai l'opposition républicaine pendant que le peuple était prêt à descendre dans la rue. » Il a dit « Non, désamorçant la bombe, on va reconnaître beaucoup plus de cas. Ça va être difficile. » Et donc, je crois que nous devons arriver à le comprendre. Mais maintenant, ce qui moi me fait très mal, ce qui moi me pince les cœurs, c'est d'entendre une dame si intelligente pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect. Madame Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. C'est vrai. Depuis qu'elle est née, c'est la première fois qu'elle gère une haute instance comme ça. C'est vrai. Je veux comprendre qu'il y a un moment qu'on se perde un peu. Mais les hautes responsabilités demandent aussi... Pardon, les hautes charges demandent la responsabilité, la retenue et surtout l'intelligence dans la gestion des paroles et dans le choix de mots. Voilà ce que madame Mabunda dit. C'était en effet une question de savoir si l'ancien président de la République Kabangé n'entraverait pas à l'action du président de la République Félix-Antoine Tshiseki et du Tulombo. Voici ce que la présidente de la Chambre basse du Parlement congolais dit. Elle est un peu étonnée parce qu'il se parle assez couramment. Donc pour madame Mabunda, se parler couramment c'est une garantie de paix. Se parler couramment c'est une garantie de développement ou une garantie de sécurité. Pas du tout madame. Pas du tout madame Mabunda. Mais là où ça fait très mal c'est lorsque vous dites et pour nous les Congolais par rapport à l'historique par rapport à l'histoire politique en confrontation que nous avons connue c'est une grande d'avancer on ne pouvait pas espérer ça. Madame Mabunda Madame Mabunda soyons patriotes. Est-ce que vous savez les prix de l'alternance au Congo aujourd'hui ? C'est peut-être vous qui n'espérez pas cela parce que vous étiez dans la logique de Umela. Nous on était dans une autre logique de Umela. Nous nous sommes battus quand je dis nous nous sommes battus nous nous sommes battus dans les conférences dans la rue. On s'est battus et l'alternance a coûté la vie de plusieurs personnes. Rosichi Manga est parti son père est parti sa mère est partie Thérèse Capangala est partie le coeur de son père est parti avec elle Eric Monoco qui est décédé à l'équateur vous le savez ? Aujourd'hui vous oubliez tout ça ? Plus de 80 fausses communes au Congo où les gens sont morts parce qu'ils ont dit oui parce qu'ils ont dit non est-ce que vous ne vous rappelez pas de nombre de fois où vous êtes entré dans les églises pour aller tirer sur les manifestants ? Combien de fois vous avez fait asseoir les prêtres même les allongés par terre ? Mais les vidéos sont là les images sont là on ne parle pas d'une histoire qui s'est passée au du 7ème siècle il y a encore une année ici l'alternance était impensable après avoir conjupulé après avoir réfléchi de plusieurs façons comment vous allez je veux dire traumatiser la constitution non mais je ne vais pas dire vous allez traumatiser parce que la constitution congolaise a été traumatisée pendant plus de 7 ans un traumatisme grave mais aujourd'hui vous dites ce que vous n'espérez pas à cela vous dites ce que vous dites nous c'est le peuple madame Mabunda vous êtes la représentante numéro 1 du peuple congolais aux Etats-Unis vous êtes la puissance la plus importante aux Etats-Unis vous êtes la deuxième personnalité je veux dire le congrès c'est vrai que là-bas c'est le Sénat mais vous êtes la représentation du peuple et si vous êtes la représentation du peuple ça veut dire vous êtes notre représentation alors vous ne pouvez pas dire que nous on n'espérait pas cela parce que là ce serait insulter tous les intellectuels tous ceux qui se sont battus pour cette alternance je crois que ce ne sont pas des propos qui doivent sortir de vous on espérait à cela nous nous sommes battus pour ça nous nous sommes battus pour réaliser l'alternance et donc vous n'allez vous ne pouvez pas dire que tout ça est un hasard mais il y a encore un élément important les deux personnes parce que j'ai entendu encore quelqu'un dire non monsieur Félix doit prendre de monsieur Kabila non mais c'est faux mais c'est faux quel exemple monsieur Kabila va donner à monsieur Félix quel exemple quel type d'exemple l'on aura de monsieur Kabila quand on sait que 18 ans des gestions ont été une gestion calamiteuse caractérisée par la corruption par les arrestations arbitraires par le système médical le plus pourri au monde où nous comptons nous sommes le pays qui compte le nombre de femmes qui meurent parce qu'elles vont donner vie alors que certains pays cette question est impensable je ne dis pas qu'inexistante je dis impensable une femme ne devrait pas mourir parce qu'elle va mettre au monde mais allez à Mamayemou allez même dans nos soi-disant plus grands hôpitaux voir le nombre de femmes qui meurent parce qu'elles vont mettre au monde allez voir vous allez vous rendre compte au Congo les gens meurent pour des erreurs médicales une quantité très importante des gens qui meurent parce qu'il y a eu une erreur médicale suite aux médecins qui ne sont pas formés suite aux sous-équipements des hôpitaux c'est ça la gestion que l'on doit copier de monsieur Kabila quand vous dites que monsieur Kabila doit donner des leçons à monsieur Félix quelle leçon quelle leçon de gouvernance tout ce que moi je retiens de monsieur Kabila c'est son silence rien d'autre quelle leçon la leçon sur les libertés individuelles non vous le savez au Congo il y a eu des balles dans les universités la plaie des enceintes est encore béante la plaie de Rodrigue est encore béante qu'est-ce que vous dites à ces parents qui ont perdu leurs enfants à l'université là où c'est supposé être un endroit une haute colline où on ne trouve pas des armes où on trouve des livres mais on a tué des gens là-bas et quel exemple on aura quel exemple on aura si monsieur Félix doit suivre les exemples de monsieur Kabila et bien ça fera un autre dictateur ça va être un monsieur qui va opprimer la presse il va l'appauvrir ça sera un monsieur finalement qui va arrêter les opposants qui va les débaucher qui va les mettre en prison à tout moment ça va être un monsieur qui sera une menace pour la démocratie il va instaurer la démocrature ou la démocracide il ne faudrait pas qu'on trempe le Congolais monsieur Félix Tissékéli n'a rien à copier de monsieur Kabila alors rien n'a copié qu'est-ce qu'il va copier ? l'enrichissement illicite des gens ? une gouvernance de laissé aller ? où tout le monde s'enrichit ? où tous les ministres sont riches et la population est pauvre ? où il y a certains Congolais qui ont 15 000 dollars 15 milliards de dollars 20 milliards de dollars dans les banques étrangères et que vous avez un budget de 4 milliards ? c'est ça la gouvernance qu'on doit avoir ? non mais frère ou la gouvernance dont on ne sait même pas le marché public comment ça se passe et comment il s'organise où tout le monde gagne le marché comme il veut l'entendre ? qui a eu le marché des plaques d'immagriculation au Congo ? c'était appelé où ? c'est passé sur quelle chaîne ? qui a eu le marché des passeports ? comment ça se répartit les passeports ? même en termes de diplomatie qu'est-ce que monsieur Félix peut avoir de monsieur Kabila ? quelle diplomatie on a eu ? vous avez compté le nombre de gens qu'on a chassés à Brazzaville ? et en Angola ? c'est quoi ? sur le plan sécuritaire qu'est-ce que l'on gagne ? une partie de l'Est qui a été quasiment cédée où les gens meurent tous les jours où les Conglés meurent leur seul péché c'est de naître au Congo et de naître à l'Est du pays où vous avez sémé la confusion dans la tête des gens tout celui qui est à l'Est est rwandais ? c'est ça parce que vous voulez que l'on copie ? on n'est plus même fiers de dire que je suis de l'Est parce que quand tu dis que tu es de l'Est la population estime que tu es rwandais mais les gens ne voient pas tout ça non mes frères on n'a rien à copier de l'Ancien Régime on n'a rien à copier de l'Ancien Régime quel régime on va copier ? sur le plan de l'éducation qu'est-ce que l'on retient sur le plan de l'éducation ? rien du tout rien du tout aucune université est placée première aucune école placée première rien du tout sur le plan de l'emploi mais vous êtes parti vous avez laissé 96% de chômeurs au Congo où le seul la seule façon de gagner l'argent au Congo c'est être politicien être pasteur ou être musicien ce sont les trois choses qui enrichissent au Congo c'est ce que vous avez laissé le lègle que vous avez laissé ? est-ce que vous avez vu le degré de la délinquance que vous avez laissé au Congo ? avec votre génération Udjana votre génération de Kuluna et de Chegue on a entendu parler de ça pendant votre gouvernance vous avez laissé 7 millions d'enfants dans la rue 7 millions d'enfants dans la rue c'est pratiquement la population une grande population plus que celle du Gabon qu'est-ce que l'on copie là-bas ? on copie quoi ? combien de fausses communes ? non il ne faut pas conseiller il ne faut pas conseiller et même quand j'entends certains membres de l'UDPS raconter non la seule personne qui peut nous conseiller c'est M. Kabir mais vous conseillez de quoi ? si vous conseillez vous finirez comme lui ? vous finirez comme lui ? parce qu'un lion ne peut pas donner un lion ne met pas ne met pas bas ne donne pas naissance à une chèvre un lion donne naissance à un lion un dictateur produit un dictateur ne pensez pas qu'un démocrate peut donner naissance à un dictateur non alors ce sont des propos irresponsables que j'estime que ils aillent goter mais un autre élément Mme Abunda va poursuivre Mme Abunda dit ceci on lui pose la question de savoir pourquoi les gouvernements traînaient pourquoi la domination du premier ministre traîne voilà ce que Mme Abunda dit on a vu que dans d'autres pays que ce soit à la Finlande c'est pas possible est-ce que vous connaissez le système médical de la Finlande ? est-ce qu'on connait le système administratif même de Finlande ? on ne peut pas comparer Finlande au Congo on ne peut pas comparer Finlande au Congo on ne peut pas Autriche ou la Belgique non mais attendez et puis Mme dit non on a pris 580 jours pour trouver un premier ministre Madame Madame ne comparez pas l'incomparable la question du premier ministre au Congo est une nécessité parce que le pays est en raide et si nous continuons comme ça M. Félix va s'essouffler le pays est en raide 585 ou 80 jours en Belgique ou dans d'autres pays ça a marché parce que eux ils avaient une administration forte ils pouvaient se passer d'un gouvernement mais ils avaient une administration vous vous n'avez pas une administration vous avez l'administration la plus lente au monde et vous avez l'administration la plus corrompue la plus faible au monde vous ne pouvez pas comparer le pays est mort le pays là le pays là en ce moment nous nous trouvons sans un gouvernement responsable sérieux mais on aura des problèmes sérieux parce qu'il y a des choses qui doivent être signées par les ministres mais alors que ceux qui font la dérive ne peuvent pas donc j'estime humblement que si nous voulons changer les choses nous devons passer radicalement à un gouverneur pardon en disant un premier ministre mais l'amnistie internationale vient de le dire l'amnistie internationale le dit il dit que monsieur Félix qui ne nomme pas quelqu'un qui a les mains sales or dans le FCC c'est là où on trouve les gens qui ont beaucoup plus des mains sales madame vous devez prier pour qu'on ne libère pas la justice ça doit être votre prière parce que le jour on libère la justice je ne me pose la question cette assemblée va être vidée je peux le dire comme ça cette assemblée sera vidée quand on libère la justice vous avez bien joué votre coup en bloquant la justice en transformant la justice en faisant un petit instrument des chiens des gardes mais le jour où la justice va être libérée le jour où la muselière va tomber ah ben c'est le jour où vous comprendrez que l'état de droit fonctionne réellement mais nous nous sommes là pour installer cet état de droit nous sommes là effectivement pour nous battre pour que cet état de droit soit un état de droit vrai pas un état de droit fictif ou un état de droit prématuré c'est pourquoi nous nous disons nous continuons à nous battre pour changer de mentalité alors si vous vous réjoignez vous nous réjoignez dans la lutte je vous dirais merci madame réjoignez nous dans la lutte parce que vous ne gagnez pas de l'autre côté quand je dis de l'autre côté je pense à ceux qui perturbent je veux dire la quiétude de tout le monde ce n'est pas normal madame vous vous avez été au portefeuille vous avez été au portefeuille est-ce qu'on peut évaluer le portefeuille aujourd'hui est-ce qu'on peut évaluer le portefeuille pendant que vous étiez en train de gérer le portefeuille est-ce qu'on peut encore inspecter cela vous vous rappelez le jour où vous êtes passé à la télévision quand on vous a appelé pour défendre la question de la RVA vous vous rendez compte comment vous avez été vous étiez mal je vous rappelle encore le passage de monsieur il est aujourd'hui avec vous maître Moïse Nérougabo vous avez vu comment il vous avait mal allé il vous avait mis très mal à l'aise parce qu'il avait les éléments que vous vous n'avez pas madame c'est ça le système que nous devons déboulonner en réalité c'est ça le système que nous devons déboulonner vous vous avez un portefeuille vous devez en principe nous donner des éléments importants pour voir comment est-ce que nous avons des entreprises qui meurent je crois que ici il faut dire aux Congolais une chose nous avons besoin d'un premier ministre propre intègre d'une probité irréprochable d'une vision claire et qu'il applique la vision du chef de l'état c'est tout ce que nous demandons c'est tout ce que nous demandons quelqu'un d'être très responsable nous avons fait une émission ici on a interrogé le peuple et le peuple a choisi le professeur Mbata c'est pas moi qui l'invente grand débat il n'y a pas longtemps écrivez grand débat qui est le premier ministre on va vous dire c'est le professeur Mbata qui a obtenu cette voie là et donc je crois que si le président suit la logique ça sera une très bonne chose ça sera une très bonne chose madame Mabunda le FCC n'est pas une menace pour nous le FCC est une menace pour les incapables pour ceux qui ne peuvent pas trouver des mécanismes pour vous pour vous menter pour vous mettre devant vos responsabilités devant vos faits ce sont eux qui ont peur de vous nous on n'a pas peur de vous en tout cas tout intellectuel sérieux ne voit pas le FCC comme une menace et je veux donc terminer en vous disant encore une fois madame quand vous dites quand vous parlez de l'opposition vous dites que l'opposition n'est pas elle a plusieurs visages non madame Mabunda vous êtes intellectuelle et je sais que vous êtes très intelligente et moi je vous apprécie beaucoup et vous le savez madame mais madame où avez-vous vu une opposition unie au monde c'est tellement un seul pays où l'opposition est unie comme ça seulement par pour rien à l'ordre d'un mandat l'opposition est unie l'opposition sera unie en fonction de quoi ? l'unité d'une opposition c'est devant les enjeux devant les enjeux l'unité d'une opposition elle a toujours été circonstancielle c'est par rapport à un événement que les gens se réunissent et regardent dans une même direction mais pas en plein mandat comme ça pourquoi vous demanderez à monsieur Félix pardon à monsieur Katoumi et à l'autre monsieur je sais pas moi qui de se mettre ensemble ou à monsieur Moubaké de se mettre ensemble ils vont faire ensemble pourquoi ? quel est l'intérêt de leur mise ensemble ? c'est quoi l'intérêt ? ils n'ont pas d'intérêt pour l'instant chacun a besoin de consolider son leadership chacun a besoin de gagner sa popularité au niveau de la base et ils vont se rencontrer plus tard ça veut dire avant les élections ils vont s'entendre ils font des coalitions électorales pour avancer vous ne demandez pas aux gens d'avoir un seul visage ce n'est pas une dictature ce n'est pas parce que vous au FCC vous n'avez pas une autre manière de voir les choses que celles que monsieur Kabila voit vous vous avez confié votre intelligence votre cerveau vos capacités de réflexion vous avez tout donné à monsieur Kabila il est le seul à réfléchir à votre place et quand il réfléchit il vous dit faites si vous le faites mais ce n'est pas comme ça pour tout le monde il y a des gens qui sont indépendants d'esprit alors ils n'ont pas besoin d'avoir de coach d'esprit non ce que vous vous appelez discipline moi j'appelle ça une sorte d'aliénation je peux être parfois très dur mais c'est ça la triste réalité de notre pays je ne parle pas de la modification de la constitution dont vous voulez parler mais madame Mabunda je peux vous rassurer quand vous parlez d'une probable modification de la constitution est-ce que vous avez pensé au statut du ancien chef de l'état est-ce que vous avez pensé à ça est-ce que vous avez pensé au cumul des fonctions avez-vous pensé aussi au fait que quand on perd quand on quitte le mandat des députés on le perd on ne le récupère plus est-ce que vous avez pensé aussi à cela ne pensez pas que dans une révision constitutionnelle dans un champ des révision constitutionnelle c'est vous qui gagnez vous n'êtes toujours pas sûr vous ne savez pas ce que les autres réservent pour vous je crois que si nous sommes dans une republique sérieuse restons dans les normes restons dans la norme ça va changer les normes sont bonnes il faut les respecter mais je parle de la grande norme qu'il faut respecter que le Congo gagne que nos impressions tombent que nos sentiments les émotions soient mises à l'écart que seul l'état puisse triompher que Dieu vous bénisse tous abonnez-vous massivement que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les indépendants les incroyables les incroyables la peur quitte ton esprit puis la peur que ce soit c'est le plus important de la peur quitte ton esprit et des animaux sous laur la peur quitte ton esprit et c'est le plus important pour que les animaux Lava! Les gens ont arrangé le monde. Je me suis dit, je suis dit, tu ne te fais pas de rire. Vraiment. Tu ne le savent pas. Et en plus tu as commis partout dans les rangs. Je suis commis partout dans les rangs. Je me suis dit, nous sommes commis partout. Tu commis à Soued, à Paris, à Nîmes, à Bruxelles. Et puis, je suis dit, ce qui est toujours Londres en BD. Je suis dit, c'est la dynamique Congo. Tu as avancé dans le corps.